A Bourges, la spécialité, c'est la maison à colombage. Et au rez-de-chaussée, comme au pied d'un sapin, il y a les gourmandises du Berry. Ça, ce sont les sablés de Nancy, bien connus dans le Berry. Nous avons les pâtes aux lentilles des gourmandes bio, un petit pain d'épices à l'orange, et nous avons les fameux raisins verdiers au Sancerre. C'est du raisin macéré dans le vin de Sancerre, enrobé de chocolat noir. Corentin a commandé 4 paniers absolument identiques. Ils vont rester sur Bourges, mais ça m'arrive des fois aussi d'en acheter et de le faire partager dans d'autres régions pour faire découvrir la nôtre. C'est ce qu'on fait tous les ans, puisqu'on va en Angleterre tous les ans chez le cousin, donc on leur emmène des produits locaux. Nous, on consomme beaucoup local. Alors ça, c'est le Berry New Malt. C'est le whisky du Berry, qui n'a encore pas l'appellation whisky. Qu'ils soient plutôt éco-responsables à tendance locavore, madeleine ou plutôt croquet de proust, berrichons, chauvins, partageurs ou découvreurs de terroirs, les gourmands se retrouvent ici pour remplir leur panier. Apparemment, c'est que du produit du Berry. Moi, comme je viens d'arriver ici en plus, je ne connais pas trop. C'est un plaisir personnel ou c'est pour offrir ? C'est pour offrir. Voilà, donc nous, nous venons du Cher, mais nous ne sommes pas de Bourges. Nous venons de l'épin et de le Floriel. Et une de grands mônes. Car voilà le grand secret. La gourmandise fait rêver. Elle raconte des histoires. Le Berry d'Alain Fournier, celui de Georges Sand, Lenti, Pâté, Vin de Sancerre ou de Quincy, Roy, etc. C'est-à-dire que le Premier ministre a été fait. Merci.